yo les gens c'est zack j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière gestion on va pouvoir commencer vraiment la saison on va pouvoir la commencer on va voir un petit peu comment ça se passe dans l'épisode précédent on avait regardé un petit peu les objectifs et tout ça risque d'être un petit peu compliqué de réussir tous les objectifs la bonne nouvelle c'est que maintenant on a un vrai recruteur donc ça c'est pas mal on a un recruteur double 5 étoiles dont les deux autres sont pas terribles mais au moins on a un premier recruteur double 5 étoiles on a une équipe qui est pas trop mal avec martin qui a déjà maintenant 76 de général on a ça si qui approche des 70 on a plein de petits joueurs comme ça qui commence à être à être pas mal on a mis sur la liste les joueurs qui voulaient partir bon après on aura toujours le problème des salaires il ya un moment où martin il va falloir renouveler son contrat et à ce moment là il va demander à mon avis beaucoup d'argent et c'est là que ça risque de poser des problèmes donc je ne sais pas trop comment je vais gérer ce moment là mais bon pour l'instant pour l'instant on va on va avancer tranquillement on va on va se préparer à commencer la saison faudra que je vérifie aussi si greco parce que greco lui c'est quand même un défenseur qui peut être très prometteur 66 déjà de général à il est déjà meilleur que pas que nous autres que nous autres que nos autres je vais y arriver que nos autres défenseurs voilà oui pour l'instant on va juste enchaîner les entraînements parce qu'on est on était très vite sorti de cette cette coupe de de pré-saison dont on a sa fille qui vient de monter à 70 de général je vais le monter encore un petit peu parce qu'on est en détroit maintenant j'aimerais qu'on va dire qu'on monte le plus vite possible on va déjà essayer de pas descendre dans dans cette dans ce championnat dans cette saison alors main de suite il en joue une équipe qui est montée ans et eux ils sont montés aussi alors on a on a des messages tout simplement on va regarder pour l'instant on n'a plus que deux joueurs bon greco malheureusement ce sera pas trop ça au niveau du du potentiel mais bon c'est pas c'est pas excessivement grave on pourra entraîner aussi torres un sergio torres pour avoir un bon latéral je pense que c'est possible que je le met dans les entraînements très bientôt une fois peut-être que ce que soit ouais peut-être à la place de ça si on verra bien mais assez fort probable qu'est ce que je voulais voir d'autre aussi c'est qui tu veux jouer c'est c'est stvs mais stvs tu as un rôle d'espoir tu as un rôle d'espoir ne vient pas nous embêter déjà dès le début de la saison stvs je regarde juste si on a vraiment la meilleure équipe possible pour l'instant on a le meilleur buteur ça c'est sûr après voilà sur le banc on a vraiment des joueurs pas très très fort donc je pense qu'on a les meilleurs on a les meilleurs donc on est parti on essaiera toujours aussi donner un peu de temps de jeu à tout le monde allez on commence par le premier match de la saison ce serait bien de le gagner en malheureusement on va le perdre j'aurais voulu au moins faire un match nul mais bon c'est pas très grave c'est pas très grave on sait quand même que on sait quand même travail pour progresser on sait quand même que ça peut poser des problèmes si on a des mauvais résultats ça peut poser des problèmes de morale donc faudra quand même faire attention à ça je suis en train de regarder ma toux gréco gréco ouais il avait bientôt 70 de général allez je vais monter encore un petit peu ça si on va dire je vais entraîner ce qu'il est jusqu'à ce qu'il est au moins 70 en placement et une fois qu'il a 70 en placement on en mettra le petit défenseur latéral tranquillement pas de message on peut continuer et j'ai hâte déjà d'avoir les prochains rapports on a une offre de transfert pour shunlong shunlong c'est un défenseur droit il nous propose une belle offre quand même à 4 10000 euros et que faire de shunlong je pense que pour l'instant je vais quand même le garder je vais rejeter l'offre je vais quand même le garder j'ai pas non plus envie d'avoir une équipe vraiment trop nul je veux vraiment éviter d'être relégué c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est akouyan qui veut jouer je crois pas qu'akouyan est dans l'équipe une il me semble pas non il est pas alors est ce qu'on met l'équipe bis est ce qu'on met l'équipe bis allez vous savez qu'on va mettre l'équipe bis même si elle n'est pas très forte de toute façon à l'extérieur on a très peu de chances de gagner on met l'équipe bis pour donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs on va perdre un zéro c'est pas dramatique même si on commence avec deux défaites c'est pas terrible je vais relaisser l'équipe bis tiens je vais relaisser l'équipe bis on va directement faire ce match là on va le passer rapidement contre cambridge on relâche l'équipe bis sera bien une petite victoire voilà c'est tout ce que je voulais une petite victoire pour pour avoir la première victoire de la saison même si c'est pas en championnat on va faire les entraînements comme d'habitude ça s'il progresse bien quand même ça s'il progresse très très bien ma toube aussi c'est bien c'est bien assez il a que 58 de finish c'est normal qu'ils marquent pas beaucoup de bien il faut vraiment l'entraîner dans ce domaine par contre michel fort et d'avoir des enfants c'est pas terrible c'est pas la première fois qu'il a des f va falloir qu'il s'entraîne un petit peu mieux donc je pense que là au niveau du temps de jeu on a fait jouer deux fois de suite l'équipe bis je pense que c'est pas trop mal alors qu'est ce qu'il a des vis que je comprends que vous avez l'intention de me faire jouer mais ça a été bien de me le faire savoir pardon ma gueule c'est bon calme toi ouais bon ils sont un petit peu relou franchement les joueurs ils sont vraiment très très relou on va pas se le cacher mais bon c'est comme ça faut faire avec on n'a pas trop le choix et on va avoir nos premiers rapports mensuels ok d'accord on vient de passer de 85 à 71 ça c'est très 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 mauvais signe on m'explique pourquoi on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi on va regarder alors gardien honnêtement gardien j'ai pas forcément besoin d'un gardien donc je vais pas le prendre je vais pas le prendre lui je vais pas le on va commencer à prendre que des bons joueurs je vous le dis parce que les recrutés ça coûte quand même de l'argent donc je pense que c'est terminé là de prendre un petit peu tous les joueurs je pense qu'on a un effectif plutôt fourni là donc je vais prendre que les joueurs qui semblent être intéressant il faut qu'on garde du budget de toute façon on a quasiment plus du budget donc allez ça c'est notre recruteur 5 étoiles ce serait bien alors lui peut être pas mal parce que 275 mille il peut être pas mal du tout je vais regarder ce qu'il ya d'autre parce qu'avec le budget qu'on a lui sera pas intéressant lui sera pas intéressant et lui sera pas intéressant donc on va le prendre même s'il n'a pas un gros potentiel on va le prendre à l'échelle des canaux on va voir tout de suite combien de général il a parce que si on peut en plus un défenseur ouais c'est un défenseur central en plus ça c'est une bonne nouvelle ça c'est une première bonne nouvelle c'est un défenseur central et ben on va tout de suite tout de suite le prendre on peut on risque d'en avoir besoin on va peut-être l'entraîné aussi rapidement il a combien il a 59 elle est déjà meilleur que yacine tout simplement il est déjà meilleur que yacine donc yacine il va passer dans l'équipe bis directement hop comme ceci c'est très bien c'est très très bien on va juste faire les changements adéquates hop on fait ok on fait pareil dans l'équipe bis pour histoire d'avoir les meilleurs joueurs en bas du coup c'est pas oui qui ne jouera plus et du coup on met yacine voilà c'est parfait c'est parfait comme ça on améliore un petit peu l'équipe bis on a déjà un petit défenseur un peu meilleur on va jouer contre rotterham ce serait bien de faire la première victoire en championnat surtout à domicile ils viennent de prendre 5-0 on a fait 2-2 malheureusement ce sera pas une ce sera pas une victoire mais bon pour l'instant ça se passe pas très très bien on va pas se le cacher mais c'est que le début je pense que maintenant qu'est ce qu'on va faire qui on va enlever les entraînements je pense que sassy ouais voilà sassy ouais j'avais dit 70 il a 69 par contre en réflexe il est déjà pas mal du tout tout comme en plongeon il est très très fort le petit sassy donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle on a un bon gardien est ce que je vais mettre l'équipe bis là si on à l'extérieur je pense que je vais mettre où on a une belle offre pour michelle on a une belle offre pour michelle mais michelle c'est notre titulaire donc on va le garder bien sûr on va le garder on n'a pas encore eu d'offre pour martin donc ça c'est plutôt pas mal on est à domicile donc j'ai bien envie de laisser l'équipe une je vais voir le calendrier après c'est du championnat est ce que je laisse pas l'équipe une je pense qu'on va faire équipe une ici de nouveau double double équipe bis il ya peut-être moyen tant que j'en joue à l'heure ce fil de le match de coupe ça risque d'être compliqué surtout que brouhme veut jouer alors on va lui dire tueur attachant donc brouhme veut jouer on va le faire jouer normalement il est titulaire on est d'accord on est d'accord que brouhme up on met l'équipe une voilà parfait et on va on va simuler le match contre qpr allez il faudrait une petite victoire là ce serait pas mal toujours pas ça veut toujours pas là ça veut toujours pas la victoire c'est pas c'est pas très bon signe là on va mettre encore l'équipe une du coup et on mettra l'équipe bis en coupe on mettra l'équipe bis en coupe un partout à l'extérieur c'est pas trop mal bon on a esteves qui s'est blessé gravement malheureusement mais bon c'est pas un joueur que je voulais faire absolument jouer donc c'est pas si grave que ça par contre si je crois qu'il ya des problèmes là il ya des joueurs je sais pas s'ils sont dans les deux équipes ou s'ils rentrent il faut que je regarde faut que je regarde ça tranquillement parce qu'on a des joueurs de l'équipe bis là qu'ils sont fatigués on a deux yacine c'est vrai qu'on a deux yacine un mdc moi je pense que c'est des joueurs qui rentrent par contre dans sa équipe bis ça ouais ça si par contre il est dans les deux équipes ça ça va pas on met contre c'est ça aussi donc lui il est bien maintenant dans l'équipe bis et ouais non je pense on est bon c'est juste qu'il doit vous rentrer je pensais juste ça voilà parce que les autres sont bien plus fatigué donc ça doit être juste ça c'est juste parce qu'ils sont parce qu'il a parce qu'il rentre en cours de match esthéves qui sera blessé trois mois ouais c'est quand même une grosse blessure pour esthéves du coup ça va forcément bien empêcher de de progresser alors ouais on met bien l'équipe bis contre uddersfield c'est la coupe c'est la carobo cup à mon avis ça va perdre contre uddersfield voilà deux zéros c'est pas c'est pas étonnant mais bon c'est pas grave non plus tac or mais l'équipe une et puis on est parti on enchaîne on va on va finir les transferts je pense pas qu'on va vendre d'autres joueurs on joue contre fleetwood là j'aimerais une victoire quand même on n'a toujours pas gagné en championnat ce serait vraiment bien gagné oui bien joué les gars la victoire la victoire avec un but cano un but de in ce 2 1 contre fleetwood ça c'est bien ça c'est très très bien d'avoir gagné notre premier match je vais remettre équipe bis là ils vont avoir du temps de jeu en cyrral pour 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 le temps de jeu c'est qu'il ya un problème c'est quoi le message super victoire coach qu'est ce qu'il veut dire je vous ai dit qu'on me retourne bah ouais je sais pas je sais pas ce qu'il veut lui tranquille calme toi mon frérot d'ailleurs il devait pas partir il ya des joueurs ils sont toujours là mais normalement je pense que il devrait pas tarder à partir on va juste du coup faire ça pour passer plus vite les dix heures de transfert voilà il après ce sera que du championnat que du championnat alors on a à mon avis alors qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qui se passe michel j'étais en bonne forme alors j'espère que vous n'allez pas mettre sur le banc t titulaire ma gueule commence pas on va dire j'y songerai que je veux une temps de temps de jeu au prochain match j'y songerai aussi on verra le conseil de garder le poste quoi ah ok vous j'ai eu peur j'ai cru que on a un petit rapport mensuel sur le monde on va faire un petit il était intéressé par contre c'est ça au alors on va rejeter l'offre il nous faut en deuxième gardien alors ensuite ça ok rapports sur le monde va regarder et ça ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas on va bien sûr garder notre poste pour l'instant ouais ça fait que de descendre il n'aura pas un gros gros potentiel greco mais bon pour l'instant il n'a pas 16 ans non il n'a pas 16 ans à sergio torres il sera pas non plus incroyable mais bon pour l'instant on reste comme ça qu'est ce que je voulais regarder ouais 340 milles de b2 enfin moins 340 milles de bénéfices il faut être à 10 millions autant dire que c'est un peu compliqué je vois pas comment on va choper 10 millions mais bon du coup là il y en a qui voulait jouer non moi je met l'équipe bis en tant pis pour ceux qui voulaient jouer vous allez rejouer juste derrière faut quand même laisser à l'équipe bis faut leur laisser un petit peu de temps de jeu on a pris 3-0 c'est pas très grave on l'a 100% michel il va il va râler j'espère qu'il y aura une prochaine fois je suis désolé les gars je peux pas faire jouer tout le monde c'est important de faire tourner voilà ça c'est vrai c'est important de faire tourner on a une offre de prêt pour compter sao qu'on va rejeter parce que c'est notre deuxième gardien et on est plutôt pas mal là on est plutôt pas mal on va remettre l'équipe une c'est vrai que c'est tout un c'est tout un c'est tout un c'est toute une gestion là pour le coup la car gestion elle a encore plus gestion que d'habitude parce que là faut vraiment tout prendre en compte ou presque ça si on va bientôt l'enlever les entraînements on mettra le le défenseur gauche là ça peut être pas mal ok pas de message sans mieux j'aime pas quand on a des messages de toute façon l'équipe une qui va et voilà il ya l'avenir parce qu'on doit regarder un petit truc je regarde un petit truc en même temps je regarderai pour le moral on n'a pas des joueurs qui doivent partir là quand même le evans harris là il est où et 20 annoncer evans harriott hockey non lui par contre t'es relou toi tata 53 je vais tout de suite le mettre sur les des transferts parce qu'il commence déjà à râler ça me plaît pas ça me plaît pas on va le mettre j'aurais même dû le vendre le vendre avant parce que ça me plaît pas trop coventry hop c'est parti à l'extérieur c'est toujours compliqué si on pouvait enchaîner on va perdre de 1 malheureusement c'est pas extrêmement grave mais bon pour l'instant on est 19e samir est franchement finir 19e samir est il est content qu'on ait mis sur la liste des transferts tant mieux pour toi frérot on a un joueur suspendu et on devrait arriver bientôt au deuxième rapport alors ça c'est des très bonnes notes voilà bah ça si on va l'enlever des entraînements pour les prochains à quasiment tout le monde a progressé là là ça fait plaisir matou 69 michel 66 assis déjà 72 donc on va pouvoir le laisser un petit peu de côté dans les entraînements allez pourquoi pas le niveau du moral de l'équipe est ce qu'on n'irait pas faire une petite une petite conférence de presse là est ce qu'on n'irait pas faire une petite conférence de presse sachant que le moral il n'est pas au beau fixe donc on va on va espérer remonter tout ça on va on va essayer de saucer nos joueurs pourquoi continuez vous à faire de lui c'est un titulaire alors qu'il n'a montré aucun signe d'amélioration depuis quelques matchs bah je sais pas peut-être parce que c'est le meilleur il traverse une mauvaise passe voilà il traverse une mauvaise passe à tous des hauts débat je n'ai pas de capacité de c'est à sortir cette mauvaise passe et à retrouver son niveau j'étais un peu au courant qu'il était mauvais votre début de saison dans votre un début de bien pour s'il vous est capable de rester éloigné du bas de tableau bien sûr bien sûr bien sûr l'équipe doit continuer comme ça voilà l'équipe de continuer comme ça on monte le moral de l'équipe on peut pas arriver d'un meilleur départ ouais à bus pas non plus on est 19e frérot calme toi comment vous êtes vous préparer pour le prochain match face à vos rivaux assez nourri vous au bristol rovers j'espère qu'on va les battre on est prêt c'est un match comme une autre on doit faire mais on n'est pas on est prêt voilà on monte un petit peu le moral comme ça c'est bien c'est bien de monter un petit peu le moral de tout le monde il faut garder le moral au beau fixe c'est le plus important et voilà et puis on va pouvoir continuer faudra que je regarde un petit peu aussi qui n'est pas content mais c'est quand même c'est quand même problématique c'est quand même problématique bien ce qu'est ce que je fais je peux jouer le match fou moi j'allais partir pour jouer le match non on le simule hop pourquoi pas gagner contre bristol je sais pas s'ils sont vraiment très très fort 00 00 ben pourquoi attend il ya même pas eu de changement dans le match des fois il se passe des trucs bizarres dans les dans les dans les dans les simulations il se passe des trucs très bizarre parfois je pense que je met l'équipe bis ici contre luton voilà on va laisser un petit peu de 2 de temps de jeu à certains joueurs à la pour le coup depuis le début de la saison je trouve qu'on fait assez bien tourné donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on a des petits entraînements à faire donc j'ai dit qu'on enlevait sassy tac ouais c'est à 6 72 il est plutôt pas mal alors là maintenant qui on peut mettre on peut mettre bon je peux mettre andrade parce qu'il est dans l'équipe bis michel il est déjà martin il est monté à 78 ah ouais il rigole pas martin on l'entraîne pas mais il progresse il progresse on laisse toujours matoube on a toujours marino au milieu on va toujours regarder greco jusqu'à ce qu'il est 70 et bah ouais on va mettre on va mettre torès on va mettre torès ah ouais eux c'est même déjà pu des joueurs prometteurs ah oui ça veut dire qu'ils sont vraiment éclatés ça veut dire qu'ils sont vraiment éclatés s'il ya 16 ans t'es pas un joueur prometteur c'est chaud c'est chaud donc on va mettre torès bon je pense pas que lui sera non plus incroyable mais bon c'est juste histoire d'avoir un joueur plutôt bon il faudra que je regarde aussi s'il est pas s'il aurait pas bientôt 16 ans le le petit greco on ira regarder sa voiture on ira regarder ça quand on aura les nouveaux rapports qui viennent d'arriver je pense ouais ils viennent d'arriver donc on va juste faire le match on laisse l'équipe une en plus je crois que raglan il va partir un regard il va partir donc il sera directement remplacé on va pas le renouveler donc là pour l'instant on est dans un très bon timing au niveau des joueurs à une petite victoire les gars à merce mince 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 c'est la défaite c'est la défaite alors rapport mensuel on va regarder ça tranquillement ce serait bien de sortir une grosse grosse pépite alors lui c'est mort lui c'est mort lui peut être pas malin de qui chaîne dengue il peut être pas mal du tout donc lui on va le recruter hop on va le prendre lui non lui non et lui c'est un nom même s'il avait une valeur de 400000 ouais j'aurais peut-être plus heureux ouais faudrait que je pense peut-être à prendre certains joueurs pour les revendre plus tard faudrait faudrait voir je sais pas trop parce qu'après ça nous ça nous bouffe quand même beaucoup de budget de recruter les joueurs au nigeria il y aura rien d'intéressant et c'est ici qu'on veut du lourd à 68 92 ouf 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 il coûte déjà un million trois le frérot même s'il a pas un gros 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 potentiel il va il va déjà avoir un gros niveau donc lui on prend lui on prend pas lui on le prend au lol le petit le petit j'aime cortès il peut être très très costaud aussi lui et on a encore un autre un autre argentin guillermo rado voyez du lourd là les mecs on a dû très très lourd à faut que j'aille regarder ça faut que j'aille regarder ça parce que là il ya peut-être des joueurs qui sont qui sont plus qu'intéressants même en a déjà mon gré qu'on a toujours pas 16 ans lui non plus alors lui c'est un mo c il a déjà 62 général on va directement le recruter bim lui il vient direct dans l'équipe fernando benitez il a déjà 66 de général alors autant vous dire qu'il va arriver dans l'équipe directement aussi on ira voir sa mention alors le petit james cortès il a déjà 61 général à 15 ans donc ça c'est une très bonne nouvelle mo c'est aussi un mo c'est ça fait pas mal de mo c'est mais bon au pire je pense qu'il pourra jouer sur un côté et sinon on a aussi guillermo rado 57 on va entraîner un petit peu tout ce on va faire un petit peu de place à mon avis parce que là il ya peut-être du lourd on va regarder déjà pour pour les joueurs qui viennent d'arriver ce qu'on récupère quelques joueurs très sympathiques martin façon dans sa mention oh là là par contre martin c'est compliqué il n'est pas content de ses performances des performances de l'équipe et du contrat c'est dur là c'est très très dur ça si donc lui ça va il est toujours content de son contrat de son temps de jeu ok mathoube il est content juste de son temps de jeu ça va être dur ça va être très très dur là pour michel ça va benitez donc lui il vient d'arriver il est doté d'un énorme potentiel il est doté d'un énorme potentiel il peut jouer mg ou âgé faudra que je regarde on a qui de l'autre côté on a en amatoube et de l'autre côté on a qui je me rappelle même plus je me rappelle même plus donc il a potentiellement sa place déjà ok lui il est plutôt content lui est plutôt content aussi de son contrat et où raglan in tout cela sont contents dengue il vient d'arriver ben voilà dès que c'est un peu devenir spécial les gars le petit qui chaîne dengue c'est un peu devenir spécial il peut jouer m oc mc donc c'est parfait c'est parfait il va atterrir dans les entraînements directement au moins jusqu'à ce qu'il est 70 de général long ok andrade ok contre c'est ça au cano pour l'instant ils sont tous ouais le problème c'est de c'est qu'on va devoir renouveler certains certains joueurs assez rapidement et on a du coup à branco et davis donc 50 de général mais ils sont vraiment juste là pour 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 pallier en cas de d'absence alors on a un peu je suis bête on a martin de côté alors du coup c'est c'est brum tant pis brum je vais tout de suite le mettre sur la liste des transferts brum va va sauter de l'équipe on va mettre dengue dengue qui est plutôt au niveau des étoiles il n'est pas incroyable il n'est pas incroyable c'est plutôt un joueur offensif on va pas se le cachet avec son 29 de défense sinon les autres étoiles il y en j'ai pas trop regarder cano bon cadeau c'est un défenseur ici je regarde un petit peu les étoiles de nos joueurs ah oui lui il était pas mal en s'inquiétant le mauvais pied en brade c'est fort c'est quand même très très fort 5 étoiles en mauvais pied ouais du coup quand je jouerai il ya peut-être moyen que des joueurs comme ça soit soit titulaire parce que je me demande même s'il faudrait pas entraîner en brade parce que 5 étoiles de mauvais pieds c'est quand même très très fort hop 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 avec à sa déport en défenseur centrale 4 étoiles de mauvais pieds c'est pas mal aussi ouais non il y avait des joueurs intéressants et le petit benitez lui il a quatre étoiles ouais c'est pas mal 4 étoiles des techniques 3 étoiles mauvais pieds pour benitez qui va passer déjà dans les remplaçants à la place par exemple de bah tiens de stevez de toute façon qui est blessé donc ouais c'est compliqué de le faire jouer la benitez parce qu'on a martin est ce qu'il est pas meilleur que matoub je sais pas trop je sais pas trop matoub c'est 4 étoiles mauvais pieds 3 étoiles geste technique 18 ans lui il a 17 ans ça se vaut ça se vaut donc pour l'instant je sais pas trop je sais pas trop c'est peut-être c'est peut-être un joueur qu'on vendra on verra bien parce qu'il faudra forcément réussir à trouver de l'argent du coup j'ai dit que je mettais sur la liste directement le petit le petit broom parce que sinon il va très rapidement gueuler comme quoi il est plus titulaire ça on le sait très bien il est là broom on l'ajoute à la liste des transferts il va peut-être un petit peu râler parce que il est sur la liste des transferts mais bon c'est pas très grave et du coup il va falloir trouver un petit une petite place qui je vais enlever qui je vais enlever greco j'ai quand même envie de le laisser pour qu'il aille pour qu'il est au moins 70 marino il est enfin ils sont tous titulaires à part part or est pour l'instant est ce qu'on enlève pas torès pour le moment avant enlever torès pour le moment on va mettre notre deuxième joueur peut devenir spécial donc le petit le petit dengue je vais l'entraîner directement voilà je pense que ça c'est le meilleur entraînement pour commencer pour un joueur offensif waouh les entraînements ils sont dégueulasses mais bon c'est pas grave on prend quand même on prend quand même c'est toujours c'est toujours plutôt intéressant de d'évoluer même si c'est qu'un tout petit peu on a une offre pour ariott je vais l'accepter cette offre parce que il râle souvent qui joue pas donc hop ça au moins c'est fait 1 je ne te garantis pas du temps de jeu il n'est pas très content de partir mais bon c'est comme ça mon petit j'y peux j'y peux trop rien allez on est parti on affronte waycombe ce serait bien de gagner on va pas se le cacher on veut la victoire et bien ouais super le doublé de michelle en plus victoire à l'extérieur c'est bien ça les gars ça c'est très très bien si on peut si on peut un petit peu voilà sortir de la zone rouge avec une victoire c'est parfait on a reçu une offre de transfert pour pour brum alors ça c'est nickel barino qui approche bientôt des 60 général à oui c'est vrai qu'il y avait un autre joueur que je devais entraîner ou mais bon pour l'instant on va privilégier certains autres joueurs alors brum on a une offre 800000 en plus belle offre très belle offre on va l'accepter 800000 euros ça on prend parce qu'en bénéfice pour l'instant moi je pense qu'on a dû perdre un petit peu d'argent de nouveau à non on est en bénéfice de 51 mille euros ça c'est la bonne nouvelle ça c'est la bonne nouvelle pour l'instant c'est plutôt pas mal je pense que c'est surtout les gars l'année prochaine ça va être dur l'année prochaine quand on va devoir renouveler certains contrats toujours pas 15 ans enfin 16 ans bah greco finalement il aura vraiment pas un gros potentiel je pense que lui il fera partie des joueurs qu'on vendra mais dès qu'il est la saison il va quand même être titulaire torres 56 c'est pas folichon on va pas se le cacher c'est du 80 86 lui par contre j'espère qu'il va être bon j'aimerais l'entraîner aussi mais du coup ça fait deux émossés ça fait deux émossés c'est un petit peu un petit peu dommage un petit peu dommage on a vendu à riche donc ça c'est la bonne nouvelle comme ça normalement il devrait arrêter de râler on va jouer le prochain match ouais non mais je suis désolé frérot mais toi tu vas pas jouer je suis désolé surtout que tu es un espoir pour l'instant dans le club donc c'est dommage que ce genre de joueurs viennent un petit peu râler trop souvent parce que du coup ça te met un petit peu dans la mouise à et on va gagner belle victoire par contre michelle s'est blessé ça c'est la mauvaise nouvelle c'est la mauvaise nouvelle on a michelle j'espère qu'il est pas blessé trop longtemps ouais je sais je pense que j'aurais pu faire la différence quand c'est un moment à gagner frérot on a gagné donc dans tous les cas voilà on a vendu donc tac et à deux mois quand même pour jack michelle et c'est dur c'est dur pour jack michelle deux mois c'est quand même assez long donc on va tout de suite faire ça hop on va mettre andrade et jack michelle on va mettre on va mettre on va mettre au cadeau voilà sur le banc ça me paraît pas trop mal et du coup dans les entraînements alors soit je mets andrade soit je mets je ne sais qui en fait soit je mets je sais je sais pas trop qui on va aller regarder ça tout de suite alors dengue greco marino matoube ça c'est pas mal alors soit je mets andrade qui est toujours prometteur à 17 ans donc c'est qu'il a quand même une petite mention là ils sont tous ils sont tous aussi on va peut-être mettre au radeau pour qu'il est quand même c'est ouais je vais faire ça je vais le mettre contre la montre pour que et pour qu'ils montent à 62 général et qu'on voit sa mention et je pense qu'après on entraînera bar andrade à moins que michelle soit soit de retour on devrait pas tarder à voir les derniers rapports mora kouyan ok il est déçu il a parlé à la presse alors hop on va pas perdre de temps avec ce genre de joueurs qui viennent un petit peu nous nous embêter surtout que alors il est où il est où à kouyan surtout que c'est il n'a même pas un rôle important dans le club il est là c'est un espoir allez hop on le met sur la liste des transferts si t'es pas content tu t'en vas tant pis pour pour toi on va jouer contre blackpool ce serait bien de faire quelque chose de bon je crois que blackpool ça fait quand même partie des meilleures équipes on a gagné de zéro on est chaud là ça y est ça y est là on est chaud on est lancé on est parti donc c'est bien c'est très très bien je sais que vous avez des raisons de mettre sur la liste mais je suis heureux j'explore des pistes c'est pas grave à maman mon gars tu as parlé à la presse tu viens foutre la merde eh ben tu dégages c'est tout simplement comme ça c'est déjà assez compliqué de tout gérer ça progresse bien pour le petit dengue il veut vite très vite devenir meilleur que que brouman de toute façon n'est pas photo là dessus alors on va jouer contre peterboro est-ce qu'on peut enchaîner est-ce qu'on peut enchaîner encore avec une victoire et oui la victoire ça y est les gars ça y est on est lancé ce qu'on est sur trois victoires consécutives ça va nous faire bien remontant classement bon voilà on est douzième tout simplement on enchaîne on a des rapports disponibles on va juste enchaîner c'est toujours là j'ai peut-être mettre l'équipe bis quand même ouais je vais mettre l'équipe bis quand même pour reposer ne serait-ce qu'un petit peu les autres joueurs alors on joue contre train train de mer on va perdre malheureusement malheureusement la série s'arrête ici mais bon ça fait partie du jeu aussi on doit faire tourner de temps en temps on a des rapports disponibles alors je veux juste faire les entraînements faire les petits entraînements on va regarder les derniers rapports mais je pense qu'on est plutôt pas mal je pense qu'on est plutôt pas mal ma toux qui vient de passer à 70 donc je pense que je veux l'enlever des entraînements et je vais peut-être mettre le petit le petit comme il s'appelait déjà comme le cortez moi je sais plus je sais plus je dis peut-être une bêtise dans le jeune de 15 ans lui on va pas le recruter lui on va j'espère que je l'ai pas recruté il ya un petit bug de joystick lui j'ai pas le prendre lui je vais pas le prendre et lui je ne vais pas le prendre du côté chinois pour l'instant rien d'intéressant on n'a toujours rien eu au nigéria j'aimerais bien une petite pépite nigéria mais ça va pas être le cas non plus et du côté de l'argentine alors il nous avait ramené beaucoup de bons joueurs le mois dernier alors alberto cortez voilà ça peut être un bon 70 il a un gros potentiel à si je veux quand même le prendre il a quand même un gros potentiel lui par contre non lui par contre ou pourquoi par contre lui peut être très très fort très très fort antonio galeano on va prendre ne serait ce que pour revendre s'il commence déjà avec un gros un gros général donc on va faire un petit point sur ce qu'on a dans le dans le centre de formation mais en tout cas ça se passe déjà beaucoup mieux depuis qu'on a un double 5 étoiles cortez il a toujours pas greco pardon nature pas 16 ans pour le coup il a vraiment il sera vraiment pas très très utile je pense qu'il va falloir commencer à chercher des défenseurs centraux ouais si c'était bien cortez c'était bien les petits le petit crème cortez on pourrait peut-être le mettre dans les entraînements lui c'est un buteur à ça c'est une bonne nouvelle s'il est peut devenir spécial en plus il a déjà des belles stats 1 80 force 74 d'endurance il est pas mal du tout déjà le petit galeano donc on va le promouvoir en équipe senior et cortez non lui je lui je pense que je l'entraînerai on va voir un petit peu on va laisser l'autre corps test on va laisser dans dans le centre de formation pour l'instant donc on va regarder un petit peu du coup vite fait juste la mention de notre autre buteur qui vient d'arriver je pense que il peut être pas trop mal qu'il a 60 de général c'est galliano ben voilà il peut devenir spécial passé nickel c'est incroyable on vient de choper un autre joueur peut devenir spécial il va te prendre il va tout de suite et titulaire ça c'est sûr et certain on va en profiter pour regarder c'est c'est ces étoiles 4 en gestes techniques trois mauvais pieds c'est pas incroyable mais c'est quand même pas trop mal par contre j'ai pas vu d'ing une seule étoile en gestes techniques ah bah je peux vous dire que si le petit le petit argentin il a des meilleures étoiles et qu'il est peut devenir spécial il prendra sa place parce que c'est vraiment pas terrible pour le coup on n'est pas trop mal là on commence à avoir une équipe pas trop trop dégueulasse ouais il ya cano qui est là je devrais peut-être entraîner cadeau quand même je pense que ouais je pense que cano faut que je mette dans les entraînements on va juste avancer parce que sinon je sens que je vais oublier on va juste avancer jusqu'au jusqu'au prochain entraînement donc on va faire on va juste faire ce match à l'équipe une année en forme donc c'est pas mal on ferait un petit point sur le classement justement après le match face à à donc caster mais mais c'est pas trop mal c'est pas trop mal on va gagner parfait mathoub et dengue qui ont marqué c'est très très bien alors au niveau des entraînements on va du coup du coup du coup du coup du coup qui on va enlever des entraînements donc là déjà mathoub je vais l'enlever mathoub je vais l'enlever et je vais mettre le buteur bien sûr galliano il peut devenir spécial donc forcément à lui il est privilégié et je voulais j'ai peut-être arrêté d'entraîner greco 68 de général c'est pas trop mal allez on va quand même le laisser parce qu'il est aux portes des des 69 j'ai pas tout en des marinaux marinaux il n'est pas il n'est pas incroyable et du coup je voulais mettre le petit canon ah oui il n'a même pas de ah ouais d'accord même pas c'est un joueur prometteur mais bon je vais quand même le maître je vais quand même le maître parce que faut qu'ils progressent aussi mais bon pour l'instant c'est pas c'est pas fou c'est pas folichon on n'a pas des beaucoup de joueurs qui sont même pas prometteur à 15 saisons c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable du coup on fait comme ça alors coach je vais être franc avec vous et tu veux partir ouais ouais bah c'est bon bah t'es déjà sur la liste c'est fou de vous en bas écoute tu me fais plaisir tant mieux et faire un bénite est ce que je me disais plus souvent je faisais mon dernier si mais tu viens d'arriver ah ouais donc lui il est direct en crucial bon bah lui on va le vent direct il n'est pas peut devenir spécial benitez je fais tes demandes sont de propos et benitez on va tout de suite le vendre on va faire ça pour terminer cet épisode à les mecs qui viennent d'arriver il n'a pas joué un match il n'a pas joué un seul petit match et déjà il râle déjà il râle bon ok tu as 17 ans tu as 66 mais bon ajouté à la liste des transferts ça nous fera récupérer un petit peu d'argent ok bon on va faire un petit point on va faire un petit point sur les joueurs vraiment très malheureux club à kouyan il est sûr sur la liste des transferts pérez mon lui n'est pas vos pas content ben ça va encore après ça va après ils sont juste un peu triste brum lui va partir guidi c'est pareil c'est un joueur remplaçant alors ensuite on a benitez lui il va partir andrade ça va il est plutôt il est plutôt content pour l'oeil de c'est pareil il est plutôt content après les autres ils sont plutôt contents donc ça c'est la bonne nouvelle martin voilà il est content de ses performances il est content de son temps de jeu le problème de martin c'est que si maintenant on veut négocier un contrat avec lui il va demander beaucoup d'argent si je fais délégué voici entre 5 et 9000 entre 5 et 9000 je peux essayer mais j'ai peur que s'il refuse à sa part en couille en fait je peux essayer de mettre moi je peux essayer ce que là pour l'instant on va regarder un petit truc on va regarder un petit truc pour pour ce qui concerne les salaires alors nos salaires les plus élevés il y en a deux il ya 3000 3000 après je sais pas j'aimerais bien du mettre aller au moins 4000 mais bon ça risque de peut-être poser des problèmes je sais pas on va quand même essayer parce qu'il faudra le faire de toute façon tôt ou tard donc je vais ouais je vais essayer de mettre entre quatre et cinq mille maximum c'est ce que je vais essayer de faire je vais le mettre entre 2000 on va dire entre 2000 hop entre 2000 et 5000 donc ça c'est bon et et 5000 on va voir s'il signe comme il accède pour 2400 mais c'est trop bon ben voilà les gars 2400 ça va à 2400 il est à hauteur de bâton et on va faire ça tout de suite avec avec ceux qui sont pas contents de leur contrat parce que là du coup il doit être content de son contrat on va regarder ce qu'il ya matoub aussi dans dans ce cas de figure ça c'est plutôt une bonne nouvelle en fait qui n'est pas content de son contrat du coup on va regarder alors il ya martin mais tu viens de signer un nouveau contrat je comprends plus rien est ce qu'il a déjà signé ou pas je sais pas s'il a déjà signé en fait bah si la 2000 mais il est toujours pas content alors pourquoi tu acceptes il ya des choses que je comprends pas les gains logiquement si tu es pas content de ton contrat tu n'acceptes pas en fait c'est plutôt assez logique ouais j'ai pas tout compris donc on va essayer que matoub matoub on va faire déléguer pareil je vais mettre en 2000 et 3000 ça me va donc sur cinq ans ok accepté et là il devrait être content de son contrat il ya qui qui n'est pas content encore je pense que c'était tout donc du coup maintenant matoub ouais il est content bah alors on peut peut-être lui donner un petit peu plus d'argent je sais pas je vais essayer avec avec martin on va faire déléguer vous avez déjà négocié un contrat que ce joueur moi j'ai pas tout j'ai pas c'est là mais il a refusé en fait alors il a peut-être refusé en fait j'ai peut-être pas fait attention mais non vu qu'il a 2400 il avait 500 il accepté je dis de la merde mais pourquoi on lui a proposé si peu d'années de contrat parce que on a proposé quand même cinq ans à à matoub voilà il a quatre ans et neuf mois donc ouais bon on vient pouvoir je sais pas j'ai pas fait attention j'aurais dû faire un petit peu plus attention mais bon on essaiera de lui proposer un contrat l'année prochaine je pense que ça ira jusqu'ici tant que l'équipe fait des belles performances on va s'arrêter ici du coup comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker on commence à avoir déjà les gars pas mal de peu devenir spécial on a on a galénao on a dengue on a sassy donc pour l'instant on est pas mal au niveau des joueurs peut devenir spécial martin je crois pas je vais vérifier mais je crois pas qu'il est qu'il ait changé sa mention semble pas que sa mention a changé avant si martin il peut devenir spécial j'avais même pas vu les gars martin est passé peut devenir spécial incroyable incroyable donc voilà on a dû peut devenir spécial ok benitez il est sur la liste c'est nickel c'est nickel on a quatre joueurs peut devenir spécial là on est vraiment plutôt pas mal du coup n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires pour l'instant ça se passe bien pour l'instant ça se passe bien on croise les doigts on touche du bois pour que ça continue comme ça n'hésitez pas aussi comme d'habitude les gars à vous abonner c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir la chaîne et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens